L'espoir est permis. Tout l'espoir repose sur ces mômes qui s'entraînent au terrain municipal de Vélingara. Il est 15h, il n'y a pas de temps à perdre. Vous savez, en football, le béaba c'est le contrôle et la passe. Le contrôle du ballon, tu maîtrises ta cible déjà, ça fait partie du béaba du football. Et si quelqu'un qui ne maîtrise pas le contrôle, la passe ne peut pas prospérer dans le football. Parce qu'aujourd'hui, quand tu veux gagner quelqu'un ou bien maîtriser ta cible, à savoir le ballon, il faut pouvoir faire un très bon contrôle et une très belle passe. C'est ça que nous sommes en train de peaufiner pour l'instant. Et on peut travailler sur la coordination et la vitesse. Dans l'espérance foot, il n'y a pas que cette catégorie minime que vous voyez sur ce terrain. Nous avons au fait quatre catégories. Il y a les benjamins, ceux qui sont plus petits. Il y a les minimes, ceux qui sont là aujourd'hui. Il y a les cadets, ceux qui sont un peu plus âgés que ces gens-là. Il y a encore les juniors. Les juniors, encore il y a les juniors. Mais il y a encore, je tenez à le signaler, il y a une équipe féminine encore. Espérance Football Group a une équipe féminine. Espérance Foot existe maintenant, depuis deux ans. Le centre de formation Espérance, nous l'avons créé le 28 octobre 2018. Donc, vous savez, ici, dans la sous-région, on n'a pas un centre de formation digne de son nom. C'est pour cela, nous, nous avons jugé nécessaire de créer un centre de formation pour vraiment l'éclosion des jeunes talents ici à Vélingara. Donc, l'objectif, c'est de former des professionnels de haut niveau. C'est ça, notre objectif. Parce que nous avons vu, ici, à Vélingara, jusqu'à présent, on n'a pas une icône qui a joué le haut niveau, c'est-à-dire au niveau international, même dans l'équipe nationale du Sénégal. Voilà ce qui nous a poussé à créer ce centre de formation Espérance Foot. Former un footballeur professionnel, un rêve que nourrissent les dirigeants de ce centre, ce jeune compte le transformer en réalité. Ça me fait du plaisir. Je me sens bien dans cette école de foot. Moi, je pense que je vais être un professionnel. Car même si je dis à ma mère, l'autre jour, je la disais quand je serai professionnel. Je l'ai aidé, mes petits frères. Je vais les aider à payer à l'université. Alors, c'est qui ton idole ? Il s'appelle Trent Alexander Arnold. Et il joue ? Il joue au Liverpool. Pour rejoindre ce centre de foot, il y a bien des critères à remplir. Il y a une autorisation parentale. Il y a aussi, comment dirais-je, des inscriptions pour entrer dans le centre. Et aussi, il y a une mensualité. Chaque mois, tu dois participer, moyennant quelque chose, pour vraiment régler certains détails dans le centre, vu que c'est une première. Donc, pour les inscriptions, c'est 6500. Pour l'inscription, si vous n'avez pas ça, on a eu à faire des tests. Si, par exemple, le joueur ou bien le jeune parvient à réussir les tests, tu donnes 6000 francs d'inscription. Si, par exemple, c'est un gars qui veut vraiment faire adhérer son enfant, il paye 6500. Donc, pour la mensualité, c'est 2500. D'abord, nous, les cotes, ils étaient venus chez nous. Ils ont dit ça à mon père pour que je puisse partir là-bas. Mon père m'a dit ça, j'ai dit oui. Après, je suis parti là-bas. Le jour des tests, j'ai fait le concours, j'ai réussi. Après, je suis resté là-bas. Chaque jour, on fait des ateliers. C'était merveilleux, c'est très merveilleux. À l'image de la FIFA, le genre est bien respecté à Espérance Foot. On est là pour l'émergence de notre département. J'aimerais avoir beaucoup de choses ici. Quand j'étais là, j'étais juste d'abord, avant de venir à l'Espérance Foot. Mais mon souhait, c'est comme je l'avais dit au pré-avant, je veux avoir des internationaux. Espérance Foot, un centre implanté dans la commune de Vélingara. À l'heure où nous réalisons ce reportage, plus de 130 enfants ont déjà adhéré au club. Les ménageurs espèrent réaliser leurs rêves avec ces reportages qui allient sport et études. certaines entreprises. On y見て les他說 des commentations. J'attends 100% ou des gens dans des lutins. Amélie!